... Pendant que la présentation se charge, je suis Patrick Boisseau et je travaille au COALETI, organisme dont François Berger a mentionné. Je suis plutôt du côté de la technologie. Mon job consiste à transférer cette technologie à l'industrie. Je suis un peu à cheval entre les deux précédents exposés. La présentation qui m'a été demandée, concerne comment les nanotechnologies peuvent revisiter l'imagerie moléculaire. Et ça fonctionne. Et comment l'imagerie moléculaire n'a pas attendu, bien sûr, les nanotechnologies, les nanoparticules pour exister. Puisque, pour ceux qui ne sont pas victoirement familiers avec le domaine de l'imagerie moléculaire, c'est ce qu'on appelle la description, la caractérisation de la dynamique de tous les processus moléculaires dans des organismes in vivo. Donc, ça suppose effectivement d'aller chercher, d'aller analyser des mécanismes à l'intérieur du corps, du tissu, de la cellule. Et pour ce faire, bien sûr, vous imaginez bien que c'est un domaine qui est extrêmement pluridisciplinaire, qui fait intervenir la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, la physiologie, et puis bien sûr, toutes les techniques d'imagerie. Pour mettre en œuvre des programmes d'imagerie moléculaire, bien sûr, on utilise différentes modalités d'imagerie. Les plus connues sont l'imagerie nucléaire, l'IRM et les méthodes optiques, sur lesquelles je reviendrai, à très tôt d'exemple. Et la mise en œuvre nécessite, d'une part, des systèmes d'imagerie, alors des gros systèmes d'imagerie dans le cadre de l'imagerie nucléaire et IRM, ou des systèmes d'imagerie beaucoup plus légers dans le cadre de l'imagerie optique. Et puis, bien sûr, on utilise également des sondes moléculaires, qui peuvent être des radiotraceurs, des sondes optiques, des fluorophores, des colorants, des agents de contraste, qui permettent d'améliorer la qualité de l'image. Et vous allez voir que petit à petit, on va arriver à l'utilisation des nanoparticules, et bien sûr, il y a toute la dimension, traitement de l'image et traitement des données. Les applications, je vais passer rapidement sur les applications cliniques, d'une part, parce que nous sommes au sein d'un hôpital, et donc je pense que l'audience est déjà très compétente dans ce domaine-là, et puis ça a déjà été évoqué par des speakers précédents, mais l'imagerie peut concerner aussi bien du diagnostic, de la thérapie, du suivi thérapeutique, et puis également, un domaine qui est en très forte utilisation, c'est le développement de médicaments, pour essayer de comprendre l'action d'un médicament in vivo. Il existe donc un vaste panel de modalités d'imagerie qui ont chacune des spécificités en termes de résolution, de sensibilité, on peut faire ou pas faire de la quantification avec ces modalités, le temps d'acquisition, et l'idée donc, c'est de pouvoir combiner différentes modalités, on y reviendra aussi sur la multimodalité, qui est un domaine en développement rapide, pour essayer de tirer les bénéfices des différentes modalités, c'est-à-dire par exemple, la résolution d'une modalité, et puis la sensibilité d'une autre. Et les domaines d'innovation, les domaines dans lesquels il y a des innovations, aujourd'hui dans l'imagerie moléculaire, sont d'une part, le développement de nouveaux capteurs, que je n'aborderai pas aujourd'hui, pour lesquels d'ailleurs, les nanotechnologies peuvent apporter des améliorations, donc pour avoir des capteurs qui soient plus sensibles, qui soient plus petits, qui soient plus rapides, et il y a également le développement des modalités combinées, des modalités multiples, qui concernent là encore le développement des systèmes d'acquisition et des sondes, d'imagerie, l'imagerie quantitative, l'imagerie résolue dans le temps, et l'imagerie 3D. Et le dernier domaine sur lequel je voudrais insister maintenant, c'est le développement des nouvelles sondes, pour lesquelles les nanotechnologies peuvent, je ne vais pas dire que c'est une révolution, mais peuvent apporter une amélioration sensible, voire très sensible, par rapport aux technologies existantes, et ce qui explique l'intérêt dans le domaine de la recherche et l'intérêt industriel. Alors, rapidement, puisque ça a déjà été évoqué, je vais passer rapidement sur les différents types de nanoparticules, on a eu des exposés brillants ce matin, donc je vais passer rapidement là-dessus pour éviter de perdre trop de temps. dans le cas de l'imagerie moléculaire, j'ai juste sélectionné ici quelques exemples des types de nanoparticules qui sont les plus souvent utilisées ou sur lesquelles il y a eu peut-être le maximum de recherche, qui sont bien sûr les oxydes de fer, pour l'imagerie IRM, les particules d'or, on en a parlé ce matin à propos de la radiothérapie, et puis les semi-conducteurs ou appelés plus couramment les quantum dots. Donc ces nanoparticules en imagerie servent donc d'agents de contraste en tant que tel, alors ils peuvent être fonctionnalisés en surface pour avoir du ciblage, mais ce sont des propriétés intrinsèques propres des matériaux qui constituent ces nanoparticules qui sont exploités. Par contre, il y a également un deuxième grand domaine d'application des nanoparticules, c'est ce qu'on appelle les nanovecteurs, et j'aime bien utiliser la comparaison, l'homologie avec, ici, un truc qui permet donc, les nanovecteurs, c'est exactement un transporteur, alors on peut utiliser l'image du taxi, l'image du truc, c'est en fait un système qui va vous permettre de transporter une charge, appelée parfois cargo, pour protéger la charge, la molécule de l'environnement extérieur, ou inversement, protéger l'environnement extérieur de la molécule. Alors, les agents d'imagerie dans leur processus d'approbation réglementaire doivent démontrer leur absence de toxicité, mais on va voir qu'on peut les combiner avec des drogues, enfin des principes actifs pharmaceutiques, et donc à ce moment-là, on peut avoir à protéger les tissus sains après l'administration pour pas que, tant qu'ils n'ont pas atteint la cible pathologique. D'autre part, les nano-vecteurs, on a eu quelques exemples ce matin, peuvent être ciblés. François, je crois, a évoqué rapidement l'effet EPR qui est quelque chose auquel beaucoup de développeurs d'un nanoparticules se raccrochent, c'est-à-dire que, je vais me permettre d'utiliser le conditionnel, parce que c'est éprouvé in vitro, mais dans le cadre de l'application chez l'homme, il y a encore des débats d'experts sur l'effet EPR. L'effet EPR, donc c'est cet effet qui fait que, passivement, c'est-à-dire que ce n'est pas une reconnaissance de surface, passivement, les nanoparticules de diamètre inférieur à 150 nanomètres, environ, sortent du flux sanguin pour s'accumuler dans des tumeurs ou dans des zones d'inflammation, en tout cas dans des tumeurs où il y a une néovascularisation active. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet EPR. Vous imaginez très facilement qu'une personne qui développe une nanoparticule, c'est bien plus facile d'avoir un ciblage par FEPR parce que vous n'avez pas toute la complexité de la chimie de surface parce que, bon, la chimie de surface, on la fait facilement au laboratoire. Dès vous commencez à écrire un dossier AFSAF ou EMEA, vous apercevez que greffer des ligands de ciblage en surface, ça vous complexifie énormément la vie et les procédures réglementaires. De la même manière, les industriels cherchent toujours des solutions qui soient simples et robustes. Donc, l'effet EPR, c'est un domaine sur lequel beaucoup de personnes qui développent des nanoparticules se focalisent. Et puis, bien sûr, l'encapsulation permet d'améliorer l'efficacité globale du médicament. On a, par exemple, aujourd'hui, au laboratoire, on développe des nanoparticules organiques, totalement organiques, sur lesquelles je vais revenir, qu'on appelle les épidotes, et qui ont des rendements quantiques maintenant qui sont comparables à ceux des quantum dots dont la toxicité, aujourd'hui, ne permet pas d'utiliser chez l'homme. Alors, les nanoparticules en in vivo, c'est un eldorado. C'est un eldorado pour laboratoire de recherche. J'ai juste fait ici un petit test, voir sur PubMed, ce qui était sorti. Donc, vous voyez que souvent, beaucoup de gens disent le fait de rajouter le préfixe nano sur votre projet de recherche, ça va vous permettre de ramener des macro-budgets. M. Plana est encore là, donc, il ne me contredit pas, donc, c'est que ça doit être encore vrai. mais plus sérieusement, il y a eu un très très gros intérêt sur les nanoparticules parce que le fait d'être petit, d'être non-invasif permet d'envisager, de repousser un petit peu les limites des méthodes de diagnostic et de thérapie en médecine. Et on peut dire, en regardant ces publications, que, effectivement, les nanoparticules inorganiques sont plutôt utilisées comme agents de contraste, alors que les nanoparticules organiques ont plutôt un développement dans le domaine de la délivrance de principes actifs. là, par le biais de mon activité au COLETI, où on s'intéresse sur des nanoparticules totalement organiques, pourquoi totalement organiques ? Donc, vous avez ici, sur la gauche de la figure, ici, des lipidotes sur lesquels je vais revenir, on a développé, et qui ont, donc, qui sont totalement biodégradables pour éviter les écueils de la nanotoxicité qui a été évoquée déjà ce matin. On part avec des composants qui sont tous déjà approuvés par la USFDA. Donc, on espère avoir une vie plus facile sur le plan réglementaire quand il viendra le temps de l'approbation. Donc, voilà ce que c'est que des nanoparticules utilisées pour l'imagerie. Vous avez ici, sauf sur la cuvette de gauche, vous avez ici différents fluorophores qui ont été encapsulés dans des nanoparticules, et donc, on choisit le fluorophore, non pas en fonction de la couleur de votre cravate, mais en fonction ou de vos chaussettes, mais en fonction de la longueur d'onde que vous allez devoir utiliser et donc en fonction des applications. Donc, c'est-à-dire que si on reprend ces cuvettes de spectraux, en fait, quand vous avez une solution ici de nanoparticules qui sont en l'occurrence des nanogouttelettes d'huile dans une phase aqueuse, et donc, à l'intérieur de chacune des gouttelettes, vous avez jusqu'à une centaine de molécules, par exemple, du fluorophore que l'on peut transporter plutôt que de les injecter libres dans le sang où ils iront Dieu sait où, et qu'on peut transporter et cibler pour aller spécifiquement dans l'organe que vous voulez imager. Alors, j'ai dit tout à l'heure un peu, en faisant raccourci, que c'est nos particules, c'est de l'huile, en fait, c'est de l'huile et de la cire pour avoir des propriétés très particulières, mais grosso modo, une particule d'huile qui est stabilisée par une monocouche de phospholipides. Je vous rappelle que les liposomes ont une bicouche phospholipidique et enfin, un co-surfactant qui sont des chaînes péguilées pour apporter toutes les caractéristiques de furtivité et pour améliorer la biodistribution de vivo. Alors, il y a un domaine dans lequel nous investissons beaucoup qui est le domaine de l'imagerie dans le proche infrarouge. Pourquoi le proche infrarouge ? C'est tout simplement parce qu'il y a une fenêtre en l'occurrence entre à peu près 650 et 900 nanomètres de longueur d'onde pour lequel vous allez pouvoir avoir la plus grande profondeur de pénétration dans un tissu pour éviter l'autofluorescence des tissus. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui l'imagerie infrarouge est communément utilisée sur des petits animaux parce qu'avec un lecteur de l'imagerie infrarouge vous voyez au travers d'une souris. Par contre, nous on travaille beaucoup pour le développement de l'imagerie infrarouge en imagerie clinique donc chez le patient. Alors, pour quelques exemples avec des nanoparticules qui complètent peut-être les expériences de ce matin, ici vous comparez sur la ligne du haut un fluorophore qui est le verre d'adocianine qui est approuvé chez l'homme, quand il est encapsulé et quand il n'est pas encapsulé, vous voyez, quand il n'est pas encapsulé, vous l'injectez, immédiatement il est éliminé. Alors, le confiner dans des nanoparticules ici permet de garder un signal sur une tumeur, en l'occurrence une tumeur exogène même après 48 heures. Donc, c'est tout le bénéfice de l'encapsulation et ça, c'est vraiment une propriété nouvelle apportée par les nanoparticules. Alors, ici en plus, vous pouvez faire des nanoparticules, vous pouvez encapsuler différents fluorophores pour imager différents organes. Ici, un autre exemple sur les ganglions lymphatiques qui permettent d'envisager des applications cliniques assez intéressantes et ici, j'essaie de résumer un petit peu les domaines d'application chez l'homme où on pourrait utiliser l'imagerie de fluorescence aujourd'hui, ce qui est rarement utilisé sauf pour l'étude des phénomènes surface ou subsurface mais en ayant la combinaison du développement d'algorithmes, du développement de nouveaux détecteurs et de sondes hyper-fluorescentes, on peut envisager, ça ouvre des nouveaux horizons pour l'imagerie de fluorescence chez l'homme. Alors, je donne juste un exemple, c'est un petit peu par chauvinisme gronoblois mais je ne crois pas qu'il y ait d'autres sociétés françaises qui le fassent. L'exemple de la société Fluptix qui est une spin-off qui est sortie de notre institut l'année dernière qui permet donc de développer grâce à des nanoparticules fluorescentes de guider le geste chirurgical pour la résection de tumeurs. Alors, on croise les doigts pour que la technique marche et oui ça marche. Donc vous voyez ici l'exemple sur un petit animal où préalablement à l'opération chirurgicale a été injecté des nanoparticules avec des agents de fluorescence et un peptide de ciblage le cycle RGD qui reconnaît donc les tumeurs qui sont néovascularisés et je vais faire hurler les chirurgiens donc ils me pardonnent d'avance entre guillemets il suffit de découper la lumière pour le chirurgien. Donc vous voyez bien que j'exagère mais c'est-à-dire que pour le chirurgien le chirurgien voit en plus on peut utiliser des artifices pour garder le ciel éthique on n'est pas obligé de passer dans la lumière noire dans la pénombre en gardant la lumière l'éclairage habituel des blocs opératoires la tumeur devient fluorescente bien sûr on peut la voir par morphologie mais ce qui est beaucoup plus intéressant c'est que les marges de la tumeur sont fluorescentes également et donc l'imagerie moléculaire guidée qui était amenée par les nanoparticules permet d'aider le geste chirurgical et c'est le business le marché que la société Fluoptics adresse et ça marche très bien donc ici je vous donnais un exemple même si l'ICG donc le Gardadocyanine aujourd'hui est un des deux fluorophores approuvés chez l'homme avec la fluorocéine il existe aujourd'hui un vaste choix de fluorophores pour des études sur animal en phase préclinique et donc on peut utiliser exactement les mêmes technologies en encapsulant à l'intérieur par exemple de ce lipidote mais on peut l'utiliser avec bien d'autres nano vecteurs les fluorophores adéquats on peut appliquer cette modalité ce même principe à l'image cryptique mais également à l'imagerie opto-acoustique ou appelée parfois photo-acoustique l'IRM l'imagerie nucléaire et puis les ultrasons ou alors une combinaison deux à deux de certaines de ces modalités donc pour conclure je voudrais insister sur trois points le premier c'est que les nanotechnologies là encore permettent d'ouvrir ou de repousser un petit peu les barrières de l'imagerie moléculaire en encapsulant soit en apportant des propriétés avec des matériaux de taille nanoscopique donc par exemple les différents oxydes métalliques ou différentes particules inorganiques soit en encapsulant des agents de contraste existants mais personnellement je pense que le vrai apport des nanotechnologies il n'est pas là ça a déjà été évoqué deux fois ce matin c'est le fameux terranostique c'est à dire vous faites une particule tout en un une particule qui apporte qui vectorise par exemple un agent pharmaceutique un ingrédient pharmaceutique et qui permet également d'encapsuler dans la même nanoparticule vous avez par exemple un fluorophore une drogue et ça vous permet tout un tas vous imaginez tout de suite le champ du potentiel vous pouvez suivre la biodistribution de la drogue voir quand est-ce qu'elle est relarguée vous pouvez activer par la lumière le relargage de la drogue vous pouvez faire du suivi thérapeutique donc ça ouvre des perspectives pour l'instant qui sont dans la majorité des cas encore au stade préclinique mais ça ouvre des horizons qui sont fantastiques pour lesquels réellement les nanos sont irremplaçables et puis je vous donne juste un exemple c'est une revue qui est sortie très récemment qui montre en l'occurrence des nanoparticules des sphères d'or qu'on peut remplir effectivement avec des agents d'imagerie et ou des drogues et qui peuvent donc permettre d'envisager de revoir un petit peu la séparation entre le diagnostic pré-thérapeutique et la thérapie et donc je pense que c'est sur cette sur cette diapo que je vais terminer ça permet sans doute de faire une transition avec l'exposé suivant du professeur Elias Fatal sur les nanomédicaments donc on a commencé par l'imagerie on a une transition on dit qu'on peut faire les deux et puis Elias va parler des nanomédicaments merci de votre attention